Suzy est passionnée de perroquets depuis toujours. Elle est éleveuse et consultante en comportement aviaire, mais parmi tous les perroquets qui l'entourent, Suzy a un gros faible pour Charlotte, son gris du Gabon qui goûte quotidiennement au plaisir du vol libre. Suzy nous explique comment elle est parvenue à faire voler son oiseau en extérieur. Comment Charlotte a-t-elle appris à voler ? D'abord, Charlotte, elle a toujours su voler parce que c'est un oiseau. Mais c'est vrai que Charlotte est arrivée dans ma vie, elle avait trois mois, elle venait d'un élevage, d'une boutique même, d'une oisellerie. Et je ne sais pas si au moment où j'ai adopté Charlotte, j'ai tout de suite pensé qu'elle allait pouvoir voler. Or, très vite, Charlotte a montré son intérêt pour le vol. Et pendant deux mois, donc pendant les deux mois d'été, j'ai entraîné Charlotte à voler dans la maison, à venir vers moi, ce que l'on appelle le rappel. Et tout s'est bien passé parce que Charlotte avait vraiment envie de voler. Alors, je ne sais pas si c'est elle qui m'a poussée dans le jeu du vol ou si c'est moi qui l'ai entraînée à voler. Il s'est passé une osmose. On avait toutes les deux envie de jouer à voler. Et puis, comme Charlotte avait très bien maîtrisé, d'une part, son vol, on a joué, on a volé les plus mouillées, on a volé dans l'obscurité, on a volé de haut en bas, de bas en haut. Toujours Charlotte, ça l'amusait, elle en demandait, demandait, demandait encore. Et puis un jour, juste deux mois, donc deux mois après qu'elle soit à la maison, elle avait cinq mois, j'ai ouvert grand la porte-fenêtre qui donnait sur le jardin. J'ai effectivement fait très attention à mettre sa cage près de la porte, à mettre un perchoir et de ne pas la mettre en difficulté. Mais je n'avais jamais mis Charlotte en difficulté. Donc Charlotte a eu confiance, elle a regardé longuement l'extérieur. J'étais assise sur une chaise de jardin et à un moment, elle n'a pas volé dans le jardin, elle a volé vers moi. Une fois qu'elle a été vers moi, elle a marché sur le dos du fauteuil, elle a essayé de regarder le jardin qui est quand même assez vaste. Et là, elle a eu peur. Elle a eu peur parce que c'était beaucoup trop vaste pour ce petit oiseau. Et la première chose qu'elle a faite, et c'est fantastique, elle a pris ses deux grandes ailes et elle est rentrée chez elle. Elle est rentrée dans la maison pour se poser sur sa cage. Et ça a été le premier vol de Charlotte. Et la première fois où j'ai compris que Charlotte rentrait chez elle parce qu'elle était beaucoup mieux chez elle que dehors. Depuis, Charlotte vole, va dehors quand elle le veut, revient. Mais elle ne sort pas les jours de grand vent. Les jours où il pleut, elle refuse de sortir. Les jours où elle est fatiguée, elle refuse de sortir. Et jamais je ne l'ai lancée dehors. Jamais je ne l'ai forcée à sortir. J'ai toujours respecté son désir de voler. Mais j'ai aussi toujours infiniment respecté son désir de revenir et de coucouner à la maison. Faire voler son oiseau en extérieur ne s'improvise pas et nécessite de respecter rigoureusement un certain nombre de consignes précises. Suzy vous donne sa propre méthode. L'importance dans l'entraînement au vol, c'est d'abord de voir si le perroquet a l'aptitude pour voler. Il y a des perroquets qui n'ont pas du tout envie et l'envie de voler. Ça se travaille en intérieur d'abord ou en grande volière, si on a des grandes volières avec la place pour mettre l'oiseau en sécurité. Mais lorsqu'on démarre le processus d'enseignement du vol en extérieur ou en intérieur, l'important c'est de voir si l'oiseau a envie. Parce que c'est toujours l'oiseau qui choisit de faire ou de ne pas faire. A nous de lui présenter les choses sous une forme de jeu et de beaucoup le féliciter. Donc l'important c'est d'abord de travailler leur appel. L'oiseau doit pouvoir revenir quand on l'appelle, savoir qu'il est en sécurité avec nous, qu'il peut voler mais qu'il peut toujours revenir et que c'est agréable pour lui. Il faut toujours lui présenter, c'est un jeu pour l'oiseau. Donc la première chose c'est de voir s'il a envie de le faire. La deuxième chose c'est de le solliciter à apprendre lorsqu'il est en état d'écoute. Il y a des moments où si c'est le moment de manger, le moment de faire la sieste, et bien ce n'est pas la peine d'insister. Ensuite, une fois que le rappel est bien compris et automatique, ça c'est important aussi, que l'oiseau ait automatiquement envie de rentrer quand il y a le cri d'appel, quand il vous voit. C'est-à-dire qu'il faut entraîner avec des contacts visuels, l'oiseau vous voit, et aussi avec des contacts sonores, parce que le contact sonore est très important pour les oiseaux dans la nature. Charlotte, tu viens ? Viens manger du fromage ! Charlotte ! Donc les premières étapes c'est la confiance, ensuite c'est le rappel, que l'oiseau revienne, et bien sûr, après, on commence à sortir. Les premières étapes du vol, quand on sort en extérieur, il faut le faire dans un environnement en toute sécurité, un endroit où on peut aller rechercher son oiseau en cas de difficulté. Il y a plusieurs étapes, et Chris Biro explique très bien dans son enseignement sur le vol libre, il y a l'étape numéro 1, 2, 3, 4, 5. Quand on vole en étape numéro 1, et bien, quoi qu'il arrive à l'oiseau, il est en sécurité. C'est souvent dans une grande prairie, où nous sommes deux, il va de l'un à l'autre, avec pas la possibilité d'aller se perdre dans les arbres, ou sur les fils électriques, ou derrière des rochers. Plus l'oiseau a maîtrisé son vol, a maîtrisé le rappel, et puis qu'il sait, il peut compter sur ses aides, sur sa capacité de freiner, sur sa capacité de jouer avec le vent, de se laisser porter par le vent. L'oiseau travaille avec le vent. À ce moment-là, on peut ajouter des étapes de difficulté supérieures, l'étape 2, l'étape 3, et jusqu'à l'étape 5, où là, on fait toute confiance, ou pratiquement toute confiance au perroquet. Il est dans des situations naturelles, parfois un peu difficiles, mais il est capable de les affronter. Ne jamais mettre un oiseau en extérieur, dans des situations qu'il n'est pas capable de maîtriser. Il doit apprendre progressivement à se connaître et à savoir qu'il peut compter sur ses ailes, sur ses pattes, sur ses oreilles, sur sa vision, pour retrouver le point sécuritaire qui est son référent humain. Charlotte a beaucoup de chance. Ce gris du Gabon a le choix de pouvoir se dégourdir les ailes en extérieur et retrouver le confort douillet de son domicile. Bon vol, Charlotte ! Sous-titrage Société Radio-Canada